Dylan Thierry, visé par de graves accusations, la carte de provocation sur la toile. Depuis quelques jours, Dylan Thierry est au cœur d'une grande polémique. L'ancien candidat de Koh-Lanta s'est rapidement retrouvé dans le top des tendances sur Twitter à la suite des notes audio que Boba a révélées. Face aux accusations, l'influenceur a répondu au Duc de Boulogne, mais les propos qu'il a avancés suscitent de nombreuses réactions. Étant sous le feu des critiques, Dylan Thierry a pris la décision de s'exprimer sur les dossiers dans lesquels il est impliqué. D'abord, il a écrit « Ne vous inquiétez pas en story » tout en faisant un placement de produit pour du shampoing. Puis, la star de Koh-Lanta qui fait l'objet de graves accusations répliques ou révélations choquantes de Boba. Face à la caméra, le jeune homme au volant de sa voiture lance, j'ai quand même bonne mine pour quelqu'un qui est dans une sauce avant de s'y expliquer sur les audios. Dans sa vidéo, il lâche, méfiez-vous de votre entourage. Le projet de main, c'est un projet qu'on m'a proposé et que j'ai refusé. Ainsi, Dylan affirme qu'il ne s'agissait qu'un simple projet et qu'il n'est pas passé à la phase de sa concrétisation. Le rappeur français n'a pas attendu longtemps pour dénoncer davantage l'influenceur. Boba a partagé la vidéo de Dylan Thierry sur Twitter en écrivant en légende « Ça arrive désolé du retard ». En attendant, regardez ce démon qui pense encore pouvoir s'en sortir, je vous balance direct un mini-knacky à vous mettre sous la dent. Le duc de Boulogne a ensuite mis en ligne des propos racistes ainsi les enregistrements révélant la star de la Villa des Coeurs brisés en train d'évoquer un plan pour arnaquer Jaskoreya qui souhaite adopter un enfant à Madagascar. Impliqué dans une affaire de proxénétisme et de trafic d'enfants, le candidat luxembourgeois Dylan Thierry réagit. Par contre, il semble n'avoir rien à se reprocher. Au lieu de se défendre ou de donner des explications sur les enregistrements qui font le tour du web, l'ancien candidat de télé-réalité a préféré jouer la carte de la provocation. Sur son compte Twitter, il a écrit « Inch'Allah la partie 4 les gars vous pouvez mieux faire ». Ce message a mis la toile en colère. En commentaire, on peut lire ton arrogance en disant sur ton innocence ou encore tu devrais fermer ta gueule et te faire petit. Certains internautes ont même lancé « Tu trouves ça drôle de faire du trafic d'enfants » et un conseil laisse tomber la provocation. N'essaie pas de jouer les braves. N'invoque pas Allah pour des délits et crimes graves. C'est le seul que tu ne peux pas tromper. Mis à part les internautes, Dylan Thierry a aussi nargué Mundir. Ce dernier a identifié plusieurs personnalités politiques et associations en légende de la vidéo qui dénoncent le comportement du jeune homme. Il a répondu « T'as oublié d'identifier le président ». Alors que cette affaire est prise au sérieux, Dylan Thierry paraît être indifférent. Par contre, les députés Stéphane Vojeta et Arthur Delaporte ont pris la décision de saisir la procureure de la République. Djas Correa qui s'est rapprochée de Dylan Thierry pour une adoption a aussi brisé son silence. Elle demande à l'influenceur de faire une excuse publique. Merci.